Eh bien bonjour, c'est Mickaël, votre expert anti-inusible. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose vraiment très fréquemment concernant les cafards. Donc question légende urbaine, à savoir, est-ce qu'on peut ou pas écraser un cafard ? Voilà, c'est vraiment une question toute bête, mais je pense qu'il y a beaucoup, on entend tellement de bruit. Mais aujourd'hui, je vais vous mettre les points sur les i et je vais vous répondre très clairement oui ou non. Avant de vous répondre, forcément, on va faire un tour. Donc là, j'ai préparé un écran, je vais vous montrer des images, etc. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne le cafard et vous allez voir que la réponse va découler d'elle-même. Donc voilà, je vous ai sorti un schéma qui représente le cycle de la blatte, de reproduction. C'est assez simple à comprendre, donc ça va nous permettre de savoir si on peut les écraser ou pas. C'est vraiment important parce qu'il y a un problème au niveau des œufs, vous allez voir. Donc forcément, mâle, femelle, comme nous, des hommes, des femmes. Et la femelle a en son abdomen ce qu'on appelle ici, vous voyez, c'est appel un othèque. Un othèque, c'est une poche où, vous voyez, l'othèque, il est là. C'est une poche où, à l'intérieur, il y a des œufs, à savoir entre 18 et 24. C'est pour ça que ça se reproduit à une vitesse incroyable. Donc déjà, pour répondre à une partie de la question, si c'est un mâle, vous pouvez l'écraser, le piétiner. Vous faites ce que vous voulez avec, il n'y a aucun problème puisqu'il n'est pas porteur d'othèque. Il n'a pas les œufs, c'est la femelle, d'accord ? Alors, c'est parfois compliqué de différencier les deux. Généralement, vous voyez, les femelles, au niveau de l'arrière, elles ont un othèque, d'accord ? Alors, ensuite, une fois qu'il est temps, elle lâche son othèque. Les œufs, à l'intérieur, deviennent des larves, sortent et ça passe en tant que nymphes. C'est les statues. Le nymphes, on va dire que c'est les bébés cafards. Pour parler à tout le monde, c'est les bébés cafards, les nymphes. Ensuite, les nymphes, forcément, à force de temps et de nourriture, deviennent adultes. Et c'est parti, et c'est parti, on se reproduit, etc. Donc, c'est un mâle, on l'écrase, on s'en fout. Par contre, si c'est une femelle, faites attention. Donc, je vous disais, néanmoins, attention aux femelles, puisqu'elles sont porteurs d'othèque. Le réflexe qu'il y en a certains qu'ils adoptent, et c'est un mauvais réflexe, c'est ça. Ils écrasent avec le pied. Ça, ne le faites pas, ok ? Ne le faites pas, pourquoi ? Je vais prendre l'exemple avec mes baskets, là. Souvent, en dessous des semelles, on a des stris, d'accord ? Il y a une sorte de relief. Donc, forcément, si on écrase, alors, il faut vraiment taper juste, quoi. Voilà, mais ça, on ne peut pas le savoir. Si vous écrasez la femelle, vous écrasez l'othèque, vous écrasez les oeufs en même temps, bingo. Vous avez de la chance. Par contre, c'est tout bête, mais regardez, moi, si je l'écrase ici, là, potentiellement, je peux me retrouver avec un othèque qui est coincé, ou alors, la moitié des oeufs détruits, mais l'autre moitié sur mes chaussures. N'oubliez pas que la moitié, on est quand même entre 18 et 24. Vous divisez par deux, vous imaginez, potentiellement, voilà, 10, 12 peut être en dessous de vos baskets. Ensuite, qu'est-ce que vous faites ? Vous rentrez chez vous, on range les chaussures, et puis, voilà, c'est comme ça. De toute façon, le cafard se transporte. Ce n'est pas un truc qu'on attrape, ce n'est pas à l'extérieur, je veux dire. Ce n'est pas dans votre jardin, ça ne rentre pas dans votre maison. Ça se transporte, d'accord ? Bon, je vais remettre ma chaussure. Et, alors, il y en a certains qui vont me dire, moi, je m'en fous. Pourquoi ? Parce que moi, dès que je vois un cafard chez moi, je mets un coup de bombe. Bombe insecticide. Très bien, super. L'insecticide va tuer l'adulte. Mais il n'y a aucun, écoutez bien ce que je vous dis, il n'y a aucun insecticide qui détruit les oeufs. Ça n'existe pas. Même les trucs pros, il n'y en a aucun qui détruise les oeufs. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tuer le cafard adulte, la femelle. La femelle, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va se sentir mourir. Et, dans l'instinct de préservation de l'espèce, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se retourner. Et elle va libérer son otec. Donc là, en fait, vous allez tuer une femelle adulte. Mais, vous allez vous retrouver avec 18, minimum 18 petits, voire maximum 24 petits. Et, en fait, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui me disent, j'ai beau en tuer, j'en tue, j'en tue, ça revient tout le temps, ça revient tout le temps. Bien sûr que ça en revient, d'accord ? Mais, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ont des problèmes de cafard, je vais faire une super vidéo que je prévois dans pas longtemps. J'attends d'avoir la bonne intervention sur le terrain, je veux un truc maximum. Je veux vraiment un truc de, je ne veux pas deux, trois cafards, j'en veux des centaines. Ça, j'ai déjà fait. Pour vraiment vous montrer comment on arrive à bout. Et vous allez voir que ce n'est pas tellement compliqué. Il suffit de connaître le cafard, c'est simple. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, oui ou non, est-ce qu'on peut écraser le cafard ? Moi, je vous dis, oui, on peut l'écraser, mais intelligemment, d'accord ? Commencez pas avec vos baskets, comme je vous l'ai dit précédemment. Très simple, vous voyez un cafard, vous prenez un morceau de sopalin, vous le mettez à l'intérieur, vous l'écrasez, ensuite, vous le mettez dans les toilettes, vous tirez la chasse d'eau. C'est ce qui est encore de plus efficace. Commencez pas à écraser et à le mettre dans la poubelle, parce que si vous videz votre poubelle deux, trois, quatre jours après, je ne sais pas quand on passe vos poubelles chez vous, dans votre commune, mais potentiellement, les petits peuvent arriver. C'est logique. Donc, vous écrasez, toilettes, chasse d'eau. Simple, clair, efficace. Voilà, donc j'ai répondu à la question. Et pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, pour les nordistes, parce que je ne peux pas intervenir partout, pour les nordistes, d'accord ? Moi, je suis de Douai. Tous ceux qui sont à proximité, Lille, Arras, Valenciennes, Roubaix, voilà, je peux aller jusque-là. Je peux intervenir gratuitement, d'accord ? Je me répète, mais c'est pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne. Je peux intervenir chez vous gratuitement. Tout ce que je vous demande, c'est de pouvoir filmer l'intervention pour pouvoir expliquer aux personnes qu'ils ont des problèmes partout en France et en Belgique aussi. Je pense aussi aux Belges pour leur montrer comment les étapes, comment il faut faire, quels produits utiliser, etc. pour une solution efficace et pérenne. C'est aussi simple. Vous allez voir. Abonnez-vous à la chaîne pour avoir plus d'infos par rapport aux cafards. Vous allez voir que c'est tout à fait possible. Il n'y a aucun problème là-dessus, d'accord ? Le pire insecte, c'est punaise de lit. Voilà, c'est le pire. Le cafard, ce n'est pas très compliqué. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Maintenant, vous avez la réponse. Donc, oui, vous pouvez écraser les cafards. Allez, je vous laisse. Ciao !